... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter Amine Al-Hbavi, doctorante en sciences de gestion à l'université Qadiriyat et travaillant dans le département commercial et marketing d'un hôtel de luxe basé à Marrakech. J'aurai le plaisir aujourd'hui d'animer pour vous et avec vous un cours portant le titre de communication d'entreprise. Nous savons tous que dorénavant, la communication d'entreprise est un facteur important pour la réussite des organisations. Communiquer avec ses collaborateurs, avec ses fournisseurs, avec ses partenaires, entre les collaborateurs et les subordonnés, etc. Communiquer, c'est mieux transmettre les informations. C'est avoir ce dialogue et cette relation continue avec autrui. C'est aussi avoir une idée sur le positionnement que l'entreprise veut faire paraître sur le marché. Il est donc important de s'intéresser à la communication d'entreprise, de voir quelles sont les théories qui ont été mobilisées dans ce sens. Quel est le lien entre la communication et l'entreprise, ainsi que la structure ? Mais également, comment la communication interpersonnelle et la gestion de la relation client sont des facteurs clés de succès qui sont importants pour réussir une communication d'entreprise. Notre cours va s'étaler sur quatre grandes séquences. Premièrement, nous allons voir les rapports entre la communication et la stratégie. Dans ce sens, un aperçu général serait le début de cette séquence, suivi par la théorie des ressources et la communication. Nous allons également traiter la théorie des stakeholders ou des parties prenantes, ainsi que la communication. Par la suite, nous allons voir l'ensemble des modèles de la communication d'entreprise. Par la suite, nous allons traiter de la deuxième séquence les rapports entre communication et structure. Commençons toujours par un aperçu général pour ensuite attaquer le rôle de la communication en entreprise, les liens entre l'identité et la communication, la communication interne et externe ainsi que la distinction entre les deux et une approche systémique de la communication d'entreprise. Par la suite, nous allons attaquer une autre grande séquence qui s'intitule la communication interpersonnelle. Donc, voir comment réussir cette forme de communication dans un contexte organisationnel. Nous allons commencer par définir le concept. Par la suite, nous allons voir quelles sont les bases de la communication interpersonnelle qui permettent de la réussir. Également, les filtres qui font que le message passe à travers divers canaux. Ensuite, les codes de la communication interpersonnelle. Les obstacles qui font qu'une communication peut ne pas aboutir ou le message peut être mal interprété. Pour finir avec les enjeux de la communication interpersonnelle que nous devons prendre en considération et mesurent. Par la suite, nous allons passer à la dernière séquence qui s'intitule la gestion de la relation client. Communiquer, c'est bien, oui, avec les collaborateurs, mais également avec le client comme un centre d'attention important pour l'entreprise. Donc, nous allons voir quelles sont les mutations de la société de consommation et comment ceci a impacté les incidences sur les consommateurs. Également, nous allons mesurer cela et voir quel est l'impact de ces évolutions sur le marketing. Par la suite, nous allons nous intéresser plus à la gestion de relations clients comme un principe organisationnel que nous retrouvons de plus en plus dans les entreprises. Il est important également de voir ensemble quelles sont les étapes qui font que nous pouvons réaliser cette gestion de la relation client et comment ce processus est devenu technologique avec ce qu'on appelle le Customer Relationship Management. Pour finir, nous allons voir quels sont les enjeux de la gestion de la relation client à maîtriser et à prendre en considération pour réussir une relation win-win avec le client.